Préparez ceci avant que les pharmaciens les fassent. 4 cuillères de cette boisson et vous pouvez dire adieu à l'hypertension et aux artères bouchées. Si vous souffrez de troubles d'hypertension, de problèmes d'artère mais que vous avez un fort penchant pour tout ce qui est naturel, cette préparation est faite pour vous. . Cette recette contient des ingrédients tout à fait naturels qui sont très bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Dans ses composants, on retrouve trois éléments essentiels qui combattent le froid, le rhume, les infections et les problèmes cardiovasculaires. Pourquoi nos artères se bouchent ? . La circulation du sang est vitale pour l'organisme, l'outil indispensable de cette circulation reste les artères. Cependant, avec le temps, beaucoup d'éléments comme les plaques de graisse commencent à se déposer sur les parois des artères, ce qui crée un dépôt. . Plus ce dépôt est épais et plus il rétrécit le diamètre des artères et donc il y a moins d'espace pour la circulation sanguine. . C'est la raison pour laquelle la qualité des aliments qu'on consomme est étroitement liée à la santé des artères, car quand une artère se bouche tout le processus du flux sanguin est chamboulé, ce cas est très dangereux et peut même être mortel. . 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 Comment faire fondre les plaques qui obstruent les artères ? Il existe beaucoup de traitements pour remédier à ce problème mais il est aussi possible d'y remédier d'une façon tout à fait naturelle. Voici ce remède qui nous vient d'Allemagne, il est utilisé depuis des siècles pour soigner aussi la grippe et la fièvre. Il est facile à faire, on peut le préparer chez soi. Recette 4 citrons avec la peau, de préférence bio sinon lavez-les avec du bicarbonate de soude. 3 cm de racines de gingembre. Préparation lavez et coupez les citrons en morceaux et mettez tous les ingrédients dans un bladé. Une fois le mélange est homogène versez-le dans une casserole et chauffez-la. Ajoutez-y de l'eau petit à petit et portez le mélange à ébullition. Retirez la casserole de la source de chaleur et laissez-la refroidir. Filtrez la préparation et verse-la dans une bouteille en verre ensuite placez-la dans le réfrigérateur. Consommation de la boisson. Consommez cette boisson chaque jour, deux heures avant le repas, deux fois par jour. Le gingembre peut rester dans le fond, il faut donc bien secouer la bouteille avant de verser le mélange. Grâce à la présence du gingembre et du citron, vous neutraliserez l'odeur de l'ail. Bienfait de cette boisson. Citron. Le citron prévient l'obstruction des artères, détruit les lipides collés aux parois des artères ce qui évite la modification du flux sanguin et par conséquent les crises cardiaques. Gingembre. Il prévient la formation de thrombus, atténue la tension artérielle en supprimant les dépôts de graisse accumulés dans le corps et contribue donc à une meilleure circulation sanguine. Le gingembre renforce la fonction dépurative du foie, en effet, il aide aussi le corps à mieux lutter contre la rétention d'eau. Il participe également au renforcement du système immunitaire en prévenant l'apparition des tumeurs, en renouvelant et en rajeunissant nos cellules. Mise en garde des ingrédients gingembre. Cet aliment est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies de sang et aux diabétiques. Citron. Il est conseillé de ne pas consommer du citron lorsqu'on souffre de problèmes rénaux ou de brûlures de l'estomac.